Produire de l'électricité tout en continuant à faire pousser des aliments. Je vous emmène en Haute-Saône, chez Sylvain, pour découvrir le premier site de production d'électricité suspendu au-dessus d'un champ de grandes cultures. Waouh, c'est gigantesque ! C'est un pilote, c'est le premier donc ! Tu t'attendais à ça, Sylvain, au départ ? On savait que ça allait être assez imposant quand même. C'est bien intégré dans le paysage. Ouais, mais c'est quand même inhabituel, je veux dire. Tout à fait, oui, c'est une première. Par rapport à la parcelle, ça s'intègre quand même, je pense, plutôt bien. Pour moi, en arrivant, je me suis dit, waouh, si ça devient la norme, finalement, en agriculture, il va falloir qu'on s'habitue tous à avoir des paysages très différents à la campagne. Il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup d'éoliennes dans le paysage français. Aujourd'hui, il y en a dans beaucoup d'endroits, on s'y habitue aussi. Il faudra quand même trouver des solutions pour produire de l'électricité. Tout en conciliant la production agricole, les deux sont quand même très importants aujourd'hui. Sylvain cultive du blé, de l'orge, du colza et du soja. Il élève 150 vaches à laitante, des limousines. Et maintenant, il produit aussi de l'énergie. Et ici, tu avais une parcelle de quoi avant ? C'était de l'herbe où les vaches pâturaient. Le chantier a dû commencer au mois de septembre et s'est terminé au mois de mai. Donc il a duré neuf mois. Jusqu'au mois de septembre, on avait les vaches dans la parcelle. Et après, on les a retirées et ils ont commencé les travaux. On a perdu un mois de production, un mois et demi de production. Il a quand même fallu monter l'infrastructure. Il y a 1000 tonnes de ferraille sur les 3 hectares, donc il y a 300 tonnes de ferraille à l'hectare. C'est quand même assez conséquent. Et du coup, les panneaux, ils sont mobiles ? Parce qu'on les entend, les panneaux ? Tout à fait, ils bougent régulièrement. Le matin, la parcelle est exposée sud. Le matin, ils regardent l'est. Et progressivement, ils pivotent pour suivre le soleil et finir à l'ouest le soir. Les jours suivants, le semis ont été mis à la verticale par rapport à la pluie, pour que la pluie puisse tomber sur le semis. S'il y avait du vent, ils se mettent à l'horizontale, ça c'est automatique. S'il y a de la neige, donc il y a des capteurs de neige de chaque côté, ils se mettent à la verticale, pour éviter d'avoir une surcharge, ça c'est un problème mécanique. Tout peut être géré à distance, suivant le besoin des cultures de sol. Ils sont bifaciaux, donc ils captent l'énergie solaire et l'énergie de réflectance aussi du sol. Donc c'est aussi pour ça que c'est important qu'il y ait une végétation dessous qui reflète la lumière. Tu pourrais faire du semis direct au final ? On fait du semis direct. Ah oui, mais là c'est vraiment l'exception. Là, il a fallu niveler la parcelle, préparer la parcelle, niveler la parcelle par rapport à la construction. Mais l'exploitation est en semis direct, en agriculture de conservation depuis 8 ans. Donc tu auras vraiment une production d'énergie et de végétal permanente. Tout à fait, avec un respect du ver de terre. Avec un respect du ver de terre, ça me plaît. Donc là, on est entre ta récolte de soja et ton semis de blé. Donc tu fais une rotation tout à fait normale en dessous des panneaux solaires. Avec les engins, on est capable de passer sous des ponts. Donc on arrive à passer sous les câbles qui sont à 5 mètres de hauteur. On a moissonné sans aucun encombre, avec la trémie ouverte. Enfin non, tout s'est très bien passé. C'est un peu le même montage que celui d'un pont, avec les hauts bancs de chaque côté, qui tiennent l'ensemble de l'installation. Et l'installation, après, par son propre poids, tient. C'est assez beau, en fait, comme structure, je trouve. Finalement, quand on regarde en dessous, c'est peut-être plus beau que quand on est... Quand on vient de l'extérieur. Tu trouves ? Non ? Ah, c'est toujours un peu comme ça. C'est comme une maison, quand on est à l'intérieur et que ça réchauffe les cœurs, c'est plus agréable que quand on vient de l'extérieur et que le crépit n'est pas forcément fait. C'est un petit fer, finalement, de voir des choses comme ça au-dessus des parçades agricoles. Si vous avez une belle production agricole de souk, c'est bien vert tout l'été, et puis qu'à côté, en plus c'était le cas cette année, c'était beaucoup plus vert sous les panneaux qu'à l'extérieur. De l'effet coup de soleil, ça a l'effet d'une pergola sur une terrasse. Et la récolte, c'était pas ? Je n'ai pas les résultats précisément, mais c'est peut-être plutôt très correct. Je veux en savoir plus sur les rendements et bien comprendre ce que l'agriculture peut y gagner. Alors j'ai rendez-vous avec le scientifique qui suit Sylvain sur ce projet pour le compte de l'opérateur d'électricité. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. C'est vous qui accompagnez cette expérience de canopée agricole, comme on l'appelle en tant qu'ingénieur agronome. Ça va se passer comment l'expérience ? On va suivre pendant une durée de neuf années, sur une rotation avec des céréales, des olioprothéagineux, on a commencé par du soja, toute une série d'espèces de grandes cultures. Et on va comparer leur comportement, la levée, la biomasse des feuilles, la surface foliaire, la croissance végétative, la hauteur de plantes, les stades de floraison, de maturité, à la fois sous la canopée et sur une surface témoin qui se situe juste au nord de cette parcelle, pour essayer d'expliquer en fait tous les mécanismes morphologiques, physiologiques, biochimiques qui vont être modifiés par la présence de cet ombrage parcelle au-dessus des cultures. Ce que je remarque ici, c'est que les panneaux font quand même énormément d'ombre. Je me demande si c'est encore possible de cultiver en dessous. Oui, on a déjà mené une première expérimentation et on a pu mener tout le cycle de culture du soja depuis le semis, la levée, jusqu'à la floraison et la maturité physiologique sans aucun souci. Les panneaux, lorsqu'ils sont à plat, ils couvrent uniquement 42% de la surface, donc il y a même de l'irradiation directement sur les plantes. Les premières conclusions qu'on peut avoir, c'est que d'un point de vue qualitatif, sous l'ombrière agrivoltaïque, on a des grains globalement un petit peu plus gros et qui ont une teneur en protéines plus élevée que ce qu'on a eu sur la partie témoin. Et le modèle, c'est quoi ? Ça va être comme la méthanisation, l'agriculteur financera l'installation et il commercialisera l'électricité après ? Pour l'instant, c'est nous, l'opérateur TSE, qui prenons en charge l'intégralité de la construction de la centrale photovoltaïque. En échange, c'est nous qui commercialisons intégralement la production de l'électricité sur le réseau français. L'agriculteur, lui, il perçoit un loyer. Et ça coûte combien, une station comme ça ? C'est vraiment le prototype, c'est le tout premier qu'on a conçu et installé. Donc c'est quelque chose qui n'est pas représentatif et elle a coûté autour de 8 millions d'euros. C'est quelque chose qui va être réduit très significativement pour les prochaines centrales agrivoltaïques. Mais on va se situer quand même sur un coût de plusieurs millions d'euros. Donc c'est aussi un investissement important. À l'heure actuelle, la politique agricole commune, la PAC, elle considère qu'une parcelle n'est plus agricole quand on a des cellules photovoltaïques dessus. Donc les agriculteurs ne touchent plus de subventions. Comment ça va se passer quand ces panneaux seront au-dessus et qu'on pourra continuer à cultiver en dessous ? Il y a actuellement une discussion, une proposition de loi sur les énergies renouvelables et notamment l'agrivoltaïsme. Il y a une définition de l'agrivoltaïsme qui a été donnée avec une installation qui permet une production agricole prioritaire et une coproduction énergétique. Si ces installations répondent à cette définition, on pourra garder l'éligibilité de la parcelle à un usage, une destination agricole. Et donc ce sera inscrit dans la traduction française de la loi que les parcelles concernées pourront continuer à toucher la PAC. Ça devrait changer très rapidement puisque la navette parlementaire est en route au moment où on parle. Alors qu'il est, la définition de l'agrivoltaïsme n'est pas encore figée et l'analyse des premiers résultats n'est pas terminée. Impossible donc de dire précisément dans quelle mesure la culture sous panneau solaire est possible. Mais Sylvain en est déjà convaincu. Sur des panneaux posés au sol dans des anciens sites militaires, des zones non agricoles, ok, mais dans des zones comme celle-là où on peut passer avec des véhicules agricoles et qu'on a une production qui est quand même très correcte, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne toucherait pas les aides PAC sur ces terriens-là. Sylvain avait déjà franchi le cap de la production d'énergie en s'équipant d'une unité de méthanisation. Une activité souvent critiquée parce qu'elle mobilise parfois des parcelles sur lesquelles pourrait pousser de la nourriture. Qu'est-ce que tu passes en méthanisation comme culture ? Principalement du secle. Donc on sème après un blé ou une orge de l'été. Précédemment, le GAEC produisait du blé, laissait ses champs nus l'hiver et ressemait un maïs au printemps. Donc il n'y avait pas de production hivernale sur les parcelles. Ce secle qui est produit du mois d'août au mois d'avril, il n'y a aucune concurrence sur l'exploitation. Et c'est bien l'agriculteur qui revend l'énergie produite par la méthanisation, contrairement à celle des nouvelles ombrières. Mais si on imagine un système qui fonctionne un peu comme la méthanisation aujourd'hui, ça pourrait être possible qu'un agriculteur investisse dans la structure et commercialise l'électricité ensuite ? Oui, je pense qu'il va falloir aller sur ces partenariats-là. Ça nous intéresse aussi dans l'avenir de pouvoir développer ça. Il y a très peu de ressources humaines pour gérer ce système-là. Il n'y a aucun flux routier par rapport à un système de méthanisation où il y a des entrants, des sortants. Et en plus, on améliore normalement la production agricole. Mais ça resterait une prise de risque financier pour la ferme et une dépendance supplémentaire vis-à-vis des banques et des industriels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tourner ta ferme finalement ? Est-ce que c'est la production d'énergie, le végétal, l'animal ? Toutes les productions sont importantes. Elles sont toutes en synergie. Mon père, mon oncle, avaient arrêté l'élevage laitier en 1981 et on l'a repris en 2009. On aime beaucoup l'élevage. On est plutôt passionnés par l'élevage. Mais la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Donc il faut que tu aies vraiment cette synergie avec l'énergie, avec le végétal. Tout à fait. Vivre aujourd'hui correctement avec de l'élevage, je n'ai pas de solution précise pour ça. Malheureusement. Tu penses que ça va inspirer d'autres fermes ? J'espère. Il faut relocaliser les productions énergétiques au cœur des territoires. On a monté des centrales nucléaires qui sont éloignées de la consommation. Ce qu'il va falloir, c'est que ces projets photovoltaïques soient au cœur de la consommation. Donc les répartir sur le territoire. Donc l'agriculture devra être pionnière sur le sujet. On voit le village d'Amance là derrière. Tu as eu des réactions dans le village ? Non, ça s'est très bien passé. Le maire du village était favorable à ce genre d'installation. Et au niveau de la population, ça s'est très bien passé. Parce que finalement, tu produis l'électricité du village. Même moitié d'une installation comme ça pourrait faire fonctionner un village comme celui-là. Donc ça reste quand même raisonnable par rapport à l'empreinte visuelle. Faut-il mettre des éoliennes ? Faut-il végétaliser ? Faut-il de l'herbe ? Si les Français veulent de l'électricité, il va falloir en produire. C'est là où l'agriculteur revient. On remet l'agriculture au cœur des territoires. Il y a eu certains excès à un moment donné. Mais aujourd'hui, l'agriculture devient très importante. Autant pour l'alimentation, la souveraineté, l'indépendance, indépendance alimentaire et énergétique. Comme moi, j'imagine que c'est la première fois que vous voyez une parcelle recouverte d'ombrières. Quelle est votre réaction ? Sceptique ? Enthousiaste ? Mitigée ? Dites-le-moi en commentaire. J'ai envie de continuer à suivre le projet. Et si ça vous intéresse aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On est tous terriens. Restez curieux.